Salut les gars c'est Hugo Sauvage mode vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter les modes que je vous conseille pour le pvp Alors dans la description vous aurez un lien à Mediafire qui vous renverra sur un dossier en points rares pour vous télécharger et pour ce dossier en points rares vous aurez tous les modes On va commencer maintenant à présenter les modes Alors le premier mode du coup c'est ici Armor Statue HUD Alors si vous regardez en bas à gauche c'est marqué On voit la durabilité de mon armure et la durabilité de mon épée Si je prends des blocs on voit que j'ai 137 blocs Enfin de ce type de blocs Ca permet d'avoir beaucoup d'informations sans ouvrir son inventaire Etc ce qui est très pratique pour le pvp par exemple si votre armure va bientôt casser bah vous le saurez Votre épée etc etc Vous pouvez changer son emplacement en ouvrant le chat C'est un mode complémentaire Ces deux modes vont ensemble Vous êtes obligé d'avoir les deux modes pour que ça fonctionne Après ça du coup 3ème mode cps mode Si on regarde au dessus de ma pomme de notch On voit que c'est marqué mes cps Alors cps c'est clic par seconde Enfin non c'est clic par seconde Mais si on le traduit ça fait clic par seconde C'est bien si vous faites du pvp Vous pouvez savoir vous faites combien de clics par seconde C'est très très pratique Après ça on a le fast chat Alors le chat Si vous le regardez bien il est transparent Voilà ce que fait ce mode Ca permet d'avoir un chat transparent C'est très pratique On dirait pas comme ça mais Avoir un gros carré gris C'est pas très beau Là on a un truc transparent etc etc C'est bien plus beau Après ça on a le kickstroke mode v3 Alors si vous regardez Je l'ai désactivé Je vais donc l'activer En fait c'est là Kickstroke mode Hop voilà Et comme vous pouvez le voir en haut à gauche C'est marqué zqsd Ca permet de voir en fait Vos touches Voilà Vos touches à penser gauche, droite, truc allé Et vous pouvez activer le cps mode dessus Comme ça On va cliquer gauche, cliquer droit Après ça on a mumble link Ca vous sert à rien si vous avez Enfin il vous faut mumble Sinon ça vous servira strictement à rien C'est pas vraiment un mode pvp C'est plus pour le fun celui-là Après ça on a Pawn toggle sneak Alors c'est un toggle sneak Et un toggle sprint Alors Pour ceux qui savent pas C'est quoi un toggle sprint Ou un toggle sneak Ca vous permet de courir Ou de sneak Tout le temps Voilà vous avez pas une option du tout Voilà Ca va vous courir tout le temps en infini Ou vous êtes tout le temps en sneak Et vous pouvez paramétrer ça Vous faites échappe Toggle sneak Et vous pouvez le paramétrer juste ici Et vous pouvez osciller dans options Control Vous descendez Et vous pouvez modifier ici Par exemple moi j'ai mis toggle sprint J'ai Là du coup J'ai désactivé mon toggle sprint Je cours normalement Enfin je marche Et si j'active Si j'active mon toggle sprint Je cours tout le temps J'ai pas besoin d'appuyer sur contrôle Voilà c'est un mode très pratique en pvp Ca vous permet d'éviter De tout appuyer sur contrôle Voilà Ca vous permet de faire moins de tâches en fait Et de plus concentrer Après ça on a la statue effect HUD Alors ça vous allez à droite Ca marquee résistance Et fire resistance Ca vous permet de voir vos effets en jeu Si vous faites la statue effect Vous pouvez modifier l'emplacement De désactiver Etc etc Voilà juste un bébé zombie Hop on va le tuer Après ça on a le reach display mode On va se permettre de voir sa reach dans le jeu Très bien Si vous faites la vidéo On va se mettre sur le pvp Ca vous évitera d'avoir des problèmes D'accusation Sur le fait que vous cheatez Et que vous avez une reach Et après ça On a le hold animation minecraft Qui est un mode Que je ne peux plus me passer Ca vous permet d'avoir les animations De 1.7 en 1.8.9 Alors pour ceux qui savent pas c'est quoi Les animations 1.7 Tout simplement Quand on bloque Et bah on peut taper en même temps Enfin enfin Faire ces petits gestes là Ca c'est une animation qui est écrite en 1.7 Et bah qui n'est plus en 1.8.9 Ca permet de donner des petits coups Quand vous mangez quelque chose Vous pouvez taper aussi Faire des petits coups comme ça sur le sol Quand vous prenez une potion ça fait la même chose Ca permet d'avoir d'anciennes animations Qui sont bien meilleures Ca permet d'avoir un gameplay un peu plus beau Aussi une autre animation Par exemple quand vous tapez Et en même temps Vous parer Voilà Ca vous donne une petite animation Qui est plutôt sympa Parce qu'en 1.8.9 Vous parer directement Il n'y a pas d'animation en fait C'est très moche Et le dernier mode du coup c'est optifine 1.8.9 voilà Parmi de zoomer et gagner quelques fps Voilà Voilà du coup la présentation de mes modes Les modes que j'utilise tout le temps en 1.8.9